C'est ce qu'on a fait dans l'Assemblée Générale. Depuis que nous avons travaillé, nous avons travaillé. Nous avons travaillé avec l'Union. Mais la coopérative, nous avons travaillé avec l'Union. Nous devons démobiliser tous. Nous pouvons le comprendre. Nous avons travaillé avec le projet. Nous avons travaillé avec le projet. Nous avons travaillé avec l'immatriculation. Après le Conseil Présidentiel, nous sentons qu'il y a des choses. Nous devons faire partie. Nous pouvons le comprendre. Nous avons travaillé avec l'Alal. Nous avons travaillé avec les retraités. Nous avons travaillé avec les bouts. Nous avons travaillé avec les bouts. Si notre chef nous avons travaillé avec le bouts. Nous devons travailler avec les bouts. Ils devons travailler au travail. Parce que l'Union a travaillé beaucoup. Les projets sont des lieux en revanche. Il y a des multi-logements, des lieux vente. Il y a beaucoup de projets de travail. C'est ce qu'on veut dire qu'il y a beaucoup de coopérateurs qui sont dans l'université. Ce qu'on veut, c'est qu'il faut que les présidents prennent la direction de l'Union. Parce qu'il y a des gens qui ont été embauchés pour cela. Surtout qu'ils profitent de l'occasion de 100 000 logements, des fonds de garantie. Ils prennent leur partenaire et leur partenaire. Donc, on veut que les coopérateurs prennent l'université. C'est ce qu'on veut dire que c'est le plus important. C'est ce qu'on veut dire que c'est ce qu'on rêve. C'est ce qu'on veut dire. Madame Gueye Matindoy, je suis la présidente de l'Union régionale des coopératives de construction et d'habitat de Thiesse. Une Assemblée générale après quatre années. Que retenez-vous de façon résumée et quelles sont les perspectives de cet an pour 2000 ans ? En fait, ce qu'il faut comprendre, effectivement, nous sommes restés quatre ans sans aller en Assemblée générale. Compte tenu de quelques petits problèmes liés un peu au fonctionnement des coopératives de base. Mais nous avons pu trouver une stratégie. C'est de chercher un partenaire qui nous aiderait à revisiter tout ce processus et à redynamiser nos coopératives de base. Mais ces quatre années, l'Union a continué de fonctionner. Toutes ces instances se sont réunies correctement, sauf l'Assemblée générale. Maintenant, comme nous avons un nouveau programme, nous avons recontacté toutes les coopératives et nous allons vers la construction. L'Assemblée générale nous permet d'être en phase avec nos rencontres statutaires. Maintenant, ce qu'il faut comprendre pour les perspectives, nous avons des gros chantiers. Parce que pendant cette phase-là, nous avions continué à travailler sur ce qu'on appelle le multilogement. Ça, c'est un des projets de l'Union parce que nous avons une raréfaction des terres, de l'immobilier, parce que la commune a atteint ses limites au niveau des autres communes parce que maintenant, il y a la communalisation partout. En tout cas, on n'a plus de terre. Donc, nous sommes obligés d'aller vers la hauteur, d'aller vers le multilogement qui n'est pas un concept pas très connu au Sénégal parce que les gens, chacun, préfère avoir son chez-soi. Mais actuellement, nous allons vers le multilogement pour mutualiser nos forces. Donc, ce projet-là est ficelé et nous allons finaliser la semaine prochaine, Inch'Allah, le plan d'affaires. Il y a la location vente parce que, vous savez, nous avons beaucoup traîné parce que, malheureusement, au niveau de l'ASAC, nous étions dans tout ce problème de chantier de Thiers. Ensuite, il y a eu le problème de l'immatriculation. Vous nous avez beaucoup aidé pour qu'on puisse régler ce problème d'immatriculation avec le conseil présidentiel décentralisé. Heureusement, trois jours après, nous avions eu notre immatriculation. Donc, nous remercions le président de la République par rapport à cela. Et là, maintenant, nos membres ne sont pas loin de la retraite. Ou il y en a qui sont déjà à la retraite. Donc, il fallait trouver une formule pour leur permettre d'avoir leur logement. C'est pourquoi nous l'avons appelé la location vente. C'est-à-dire, nous avions eu à dégager, avec notre stratégie financière, un fonds qui nous permettrait de garantir, plus l'appui de nos partenaires. Et, avec l'avènement des 100 000 logements, nous nous sommes dit que c'était l'occasion rêvée pour que ces gens-là puissent avoir leur logement. En plus de cela, il y a d'autres projets qui sont en cours. Et, il y a beaucoup de services que nous sommes en train de développer. Donc, nous demandons aux coopérateurs, parce que je fais appel aux coopérateurs, qui sont membres de coopératives, de se rapprocher de la direction de l'Union. Que ça soit le site de Balabé, que ça soit le site de Daralper, que ça soit le site de Darbairé, nous leur demandons de se rapprocher plus, les gens de la ZAC, surtout de la tranche coopérative, la deuxième tranche. Parce que la troisième tranche, c'est de nouvelles acquisitions. On n'a pas de problème. Mais au niveau de la tranche 2, il y a des coopératives. Les parcelles sont là, mais les gens ne construisent pas. Et nous voulons aller vers la construction. La Sénélec traîne toujours les pieds ? Oh oui, jusqu'à date. Vraiment, nous avons des problèmes à la Sénélec. Mais le directeur général de l'urbanisme nous a un peu calmés ces derniers temps, parce qu'ils ont décidé d'équiper au moins deux postes et de compléter le troisième. Nous avons suivi l'appel d'offres et tout. Vraiment, nous remercions Omar Sao pour cette diligence-là. Mais nous voulons que la Sénélec puisse finaliser, parce que nous ne pouvons plus attendre. Sénélec.